coucou les accros du scrap donc je suis de retour avec des petites boîtes bah oui parce que j'ai fait le tuto de cette boîte là pour mettre des choses dedans et puis on va pas tout mettre en braque là dedans donc on va faire des des petites boîtes alors j'en ai fait hier j'ai commencé oui c'est des petites boîtes sans col ou presque moi j'en mets quand même un petit peu c'est ce qu'on pourrait appeler de l'origami donc là celle ci elle a un petit petit casier dedans je vais déjà vous montrer comment on fait la petite boîte avec son bouchon comme ça c'est tout simple si moi je peux le faire vous pourrez le faire de papier de 15 15 pas trop épais moi j'ai pris dans des blocs que j'avais acheté sur vintage je crois ça devait des blocs action parce que c'est craft sensation la marque craft sensation c'est action ça après j'en ai plus revu des blocs tout fin comme ça en 15 15 je peux pas chercher enfin bon voilà j'ai pris de là dedans on va commencer déjà on va faire le bas faut que je me concentre parce que je me rappelle j'en ai fait je sais pas combien hier mais faut que me rappelle alors on y va on prend notre page face extérieur recto berceau berceau face à nous on plie en deux tout simplement non marques pas le pli partout on va juste un petit peu là et un petit peu là voilà en deux marques et un petit peu là un petit peu là vous retournez ça vous la même chose chose là et là on reprend face à nous on vient rejoindre le bord au centre le coin au centre on va plier comme ça les quatre coins là on peut marquer marquer au doigt simplement on appuiera un petit peu au plioire plus tard je place ma pointe mince je suis décalé c'est la plus difficile à mettre la dernière pas pourquoi là j'ai un faux pli mais c'est pas bien grave rien de grave quand on a fait ça les trous dans la vidéo c'est terrible on a fait ça ah oui on vient plier là là on ramène juste au bord ici bien au centre et là on fait la même chose de l'autre côté voilà là on peut mettre un petit coup de plioire voilà on a fait ça on rouvre on fait la même chose avec on était comme ça on rouvre et on fait la même chose avec le bas on ramène bien au milieu l'autre côté pareil on ramène bien au milieu on a dit voilà voilà on ouvre tout complètement on va refaire comme au tout début on plie en deux voilà on est là et cette fois on a un petit voyez ça fait comme ça là ben là on va aller bien marqué tout le petit triangle qu'on voit ici tout le bas voilà on fait la même chose dans l'autre sens on marque le petit triangle on ouvre on se met comme ça nos anges en face de vous on plie la première partie tout le plus grand triangle ce qui nous fait qu'on a un petit logeant losange le nom on a un petit rectangle et un triangle donc on plie tout on replie tout pareil de côté on plie tout on replie tout oui ça tombe pile poil et là c'est le tour de magie faut appuyer que ses deux doigts là pour ramener ça comme ça avec les doigts de derrière je remonte la petite languette et j'enroule à l'intérieur j'ai fait vite alors je vais vous montrer mieux de l'autre côté si vous voyez bien je ramène ça à la les triangle à l'intérieur je remonte tout qui jure ramène tout à l'intérieur voilà là on a le bas de notre boîte donc là j'ai marqué les plis par contre voilà moi ce que je fais j'ai mis un petit peu de colle au fond là je suis dit trop de kirbik ça me plaît pas trop sûrement quand on a peut-être un papier autre papier ça le fait moins mais non je prends de la colle blanche la colle là où le père pose va suffire juste pour éviter les petites voilà normalement on met pas de colle mais moi j'en mets normalement il faudrait pas qu'il reste de blanc donc ça c'est que j'ai un peu un décalage dans mes trucs mais ça c'est pas ah voilà cette petite boîte ensuite on va faire le bouchon à rebouchon c'est la même chose on plie en deux on commence depuis le début en deux on marque les points notre sens on replie en deux petit coin là on vient rabattre nos quatre coins au centre n'hésitez pas à tourner vous contors ce n'est pas pour essayer de moi c'est ce que je faisais au début je tournais jamais mon papier je faisais tout un coup dans un sens un coup dans l'autre donc forcément j'étais jamais d'équerre puisque moi même n'étant j'étais pas droite donc j'étais jamais d'équerre là la seule différence par rapport à la boîte c'est que là tout à l'heure avec la boîte on a ramené au centre là on va pas ramener au centre on va ramener à trop 4 mm du centre avant le centre voyez trop 4 mm mon centre mon centre est là là puis moi je me ramène ici et j'ai un petit débord pareil de l'autre côté je tourne mon papier 3,4 mm voilà et là ça me laisse un écart d'à peu près 5 6 mm je me mets droit quand même nage pas très droit ou bien un papier qu'on peut quand même un peu travailler parce que vous êtes un peu en vrac voilà donc j'ai fait ça d'un côté je vais faire pareil de l'autre pareil je me rapproche à 3 4 mm du centre pareil ici vous voyez ça fait ça l'astuce c'est d'être ni trop large ni trop serré donc moi j'ouvre comme ça et je mets ma boîte il elle rentre bien c'est pas trop large c'est pas trop serré donc parce que ça va être ça mon bouchon en fait ensuite comme tout à l'heure on revient faire ce qu'on a fait au tout début on marque bien mais le petit triangle qu'on voit ici et ici pareil dans l'autre sens ici ici voilà on se remet en losange on vient piller la première toute la première pointe avec le triangle qui va avec on replie une deuxième fois pareil de l'autre côté et c'est là qu'il faut avoir ses dix doigts on ramène tout ça à l'intérieur c'est là que c'est pas évident de vous montrer quand même parce que je suis devant quoi donc vous voyez pas bien et mes grosses paluches qui sont devant mais je ramène comme ça et oui ça va aller ça va tout seul ça va tout seul si vos plis sont bien fait ça va ça va nickel là et je remarque un petit peu tout correctement voilà voilà oui c'est pas compliqué je rajoute ma petite colle dedans vraiment un petit peu un sur les pointes voilà tac on teste notre petit bouchon un peu comme c'est un peu mou le papier n'est pas très épais je n'ai pas essayé avec un papier plus épais mais c'était quand même pas très facile avec un papier plus épais ça doit casser ça doit donc je m'en tiens un papier enfin je pense quand même voilà une fois que ça travaille un petit peu vous voyez ça se ferme tout seul donc on va faire ce qu'on peut les faire la laisser simplement comme ça ou faire un petit petit casier donc j'ai pas prévu de papier pour les petits casiers donc on va tester le papier on va choisir un petit papier pour les casiers comme ça ça me permet d'utiliser ces papiers là parce que je m'en sers pas sinon je me suis servi déjà de tous ceux que j'aimais bien j'aurais bien voulu couper un petit peu ouais je vais le faire du côté de la couleur du bouchon alors pour moi ça ça a été la partie la plus difficile je sais pas pourquoi ne faut pas chercher à savoir faut pas chercher à comprendre c'était la partie pour moi la plus difficile alors je vais essayer de vous la rendre facile donc déjà il faut facile au départ rejoindre les deux pointes il facile qui dit valérie facile on voit ces deux pointes comme ça on fait la même chose oui comme ça ensuite oui voilà on vient se remettre le pli sur le pli là oui c'est ça voilà ensuite on ouvre je sais plus ah oui je vais vous remettre sur l'envers vous avez la croix il faut séparer la feuille là en 5 euh en 3 vu que c'est 15 ça fait tous les 5 moi je marque quand même avec un petit crayon ça mange pas de pain voilà donc on a 0 5 10 et la 15 et on vient plier à 5 logiquement on arrive au petit trait voilà pareil de l'autre côté à 5 voilà on tourne de façon à ce que vous avez vos plis là paf paf vous tournez comme ça et on fait la même chose donc j'en marque quand même à 5 à 5 à 10 je crois que si vous marquez qu'à 5 il suffit de de vous remettre au petit point là je ne sais pas pourquoi je marque le 10 voilà ah oui parce que là comme ça je reviens à mon pli là voilà donc on est revenu comme ça maintenant la pointe là on va la ramener à la pointe ici j'ai plus le retour écran là est ce que vous voyez bien oui voilà donc la pointe ici voilà et on fait ça avec nos quatre pointes vous voyez on voit le carré ça sera le dessus de la boîte pas le dessus de la boîte non mais non ça y est je suis pas en train de faire une boîte ça sera rien en fait oublier ce que j'ai de bien de dire on fait nos petits carrés le triangle oh là là triangle voilà donc là on a bien marqué quand même après après il faut rabattre tous les là comme ça bien au bord c'est ça tout à la même grandeur vous voyez on a d'autres traits là on rabat au bord tout le tour j'espère que vous me suivez voilà ensuite on retourne le tout on va plier en deux intérieur endroit contre endroit remarquez bien cette fois on refait la même chose mais dans le sens inverse il en vient de faire ça vous retournez comme ça et vous refaites la même chose dans l'autre sens endroit contre endroit toujours et on marque voilà et c'est là qu'on a le tour de passe-passe qui moi m'a posé des problèmes j'ai eu du mal à le comprendre mais en fait s'il faut faire comme on peut ce qu'il faut c'est arrivé au résultat euh ben final je sais pas ça y est j'ai le trou euh oui il faut que j'arrive à former un triangle donc les deux là je vais les ramener à l'intérieur il faut arriver à faire à l'intérieur je vous dis il est pas simple ça c'est pas simple du tout mais on y arrive voilà ça ça va à l'intérieur normalement on y arrive que en faisant comme ça non mais ça ça va à l'intérieur pourquoi qu'il veut pas se mettre à l'intérieur voilà on va faire un petit dôme voilà j'ai fait un petit dôme de l'autre côté et je dois faire un petit dôme là voilà allez allez je pense que j'ai un pli sûrement que je fais non ça se plie quand ça veut hein voyez est-ce que vous voyez bien là j'envoie pas mon retour écran là vous voyez là comme ça après on doit plier la pointe là on replie la pointe à l'intérieur voilà là là on ouvre il allait encore un tour de passe passe il faut mettre au papier droit là et remonter cela mais je vous dis quand je vous dis que c'est du mal avec celui là et que quand quand j'arrive je me demande comment j'arrive mais quand j'arrive à le faire je sais plus comment j'ai fait c'était comme ça oui là ça revient droit j'ai de côté voilà comme ça voyez il faut arriver à le ramener droit et après ah mais après je me rappelle plus ça me rappelle les couacs couacs vous avez rappelé quand on faisait les couacs couacs bah tiens ça va plus ça marche plus euh ah bah oui tout simplement parce que mes plis là sont pas très bien marqués alors ils ressortent pas bien donc quand vous avez ramené tout ça bien plat ici là hein vous faites comme ça là et là il faut marquer chaque côté voyez là on a notre petit euh non mais c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout ça mais ce parti là je sais pas pourquoi pourtant c'est simple hein mais celle là je sais pas pourquoi elle me elle me elle me elle me elle me parbouille l'esprit voilà donc quand on a fait ça on le met dans notre petite boîte voilà voilà moi c'est pareil je le colle hein hein parce qu'il remonte sinon il a tendance à remonter hein donc moi je lui colle un peu de colle en dessous nous on est des scrappeuses on colle on n'est pas des plieuses déjà là on n'utilise pas de ciseaux si en plus on n'utilise pas de colle ça va plus on va être en manque en manque de solvant de colle dans les trous de nez ça y est je délire voilà moi je veux un petit poids comme ça paf c'est un gros poids ça comme ça deux minutes j'ai un petit décalage là au départ j'ai appris à faire ça y est des vidéos chinoises heureusement il n'y a pas besoin j'ai enlevé le son en fait il n'y avait pas de son il n'y avait que de la musique et ce qui a de bien c'est qu'ils mettaient les dimensions au départ des papiers qu'ils prenaient en centimètres ils mettaient en pausse en inch je ne sais pas quoi là et en inch et en centimètres voilà notre petite boîte est finie donc comme ça je vais pouvoir mettre des petites choses dedans des petits scrapbiggules je vais en faire deux autres et puis après on peut les installer regardez elles tiennent pile poil voilà on peut faire toute une rangée comme ça puis la mettre dans les pochettes les autres scrapbiggules voilà petite idée qu'elle est bonne allez je vous fais des grosses rappes bisouilles et puis je vous dis à bientôt bye bye bye